Donc on va essayer de faire la fusée qui va en orbite, je vais supprimer tout ça, donc vu que ça a bloqué tout à l'heure, je vais en mettre que deux cette fois, ensuite en réservoir, donc là on a plus de réservoir que tout à l'heure, et on a aussi un petit propulseur, l'avantage de ce petit propulseur, c'est qu'ici on a 548 mètres par seconde, qui pourraient être utilisés exclusivement dans l'espace, donc en fait, avec les outils de delta V, ici, donc le triangle représente le delta V, le vecteur, donc ça nous donne une indication sur la capacité de propulsion de notre propulseur, donc là c'est un propulseur liquide, qui utilise donc un réservoir de liquide, donc c'est un mélange d'ergoles liquide et d'oxydant, dans la réalité c'est très similaire, ici on pourrait avoir par exemple du kérosène et un oxydant, qui dépendra du type de carburant qu'on va utiliser pour notre fusée, donc c'est le mélange de ces deux carburants liquides, qui va se produire dans les turbines et qui va faire une combustion, et donc cette combustion va permettre de propulser le vaisseau, alors la forme ici, en cloche du propulseur, c'est ce qui va en fait permettre au vaisseau d'avancer dans le vide. En fonction de la forme de la cloche, on va avoir une meilleure capacité à se propulser dans l'air ou dans le vide. Ici, ce propulseur est optimisé pour le vide. Alors comment est-ce qu'on peut le voir ? On peut le voir ici, et donc par exemple là on a un carbine au niveau de la mer, ici je sais que j'ai 548 mètres par seconde, par contre si je passe dans le vide, là j'ai 2225 mètres par seconde, donc il est beaucoup plus performant dans le vide que dans l'atmosphère. Donc c'est un propulseur qui est très très efficace dans le vide, donc on va privilégier. Ensuite, on prend un découpleur, ici, donc ce découpleur, on peut le mettre au même stage que le moteur. Donc quand on va enclencher ce stage-là, on va activer à la fois le propulseur ici du vide, plus le découpleur, et donc on peut réserver tout ce stage-là, donc le stage 2, le réserver pour l'espace. Ensuite, donc on va avoir besoin d'environ 3000 mètres par seconde, si on veut être très sécurisé, dans l'atmosphère cette fois. Donc là, pareil avec Alt, je peux dupliquer les pièces que j'ai sélectionnées, et en fonction de la hauteur sur laquelle je me place, je vais sélectionner 1, 2, 3, 4 pièces par exemple, et je peux dupliquer les 4 pièces, je ne pense pas avoir besoin d'autant, mais dupliquer ces pièces pour construire plus rapidement, et ensuite utiliser un propulseur. Donc là par exemple, comme je n'ai pas de contrôle aérodynamique, ça c'est simplement des stabilisateurs, je vais utiliser le propulseur gyronimo, parce qu'il a un gyroscope, et donc il permet de contrôler la direction du vaisseau, tandis que celui-là n'a pas de gyroscope, donc est beaucoup plus dur à contrôler. Un qui est très simple à contrôler, ce serait cela. Après il faut voir aussi si leur poussée ici est de 108 kN, lui la poussée est de 205 kN, techniquement, si j'en mets deux comme ça, ici, donc, si j'en mets deux comme ça à droite, donc ces deux-là, ils me donnent, au niveau de la mer, 2500 m par seconde. Idéalement, j'aurais préféré avec 3000, mais il faut attention que le RPP est à peine de 1,13 ici. Alors, ce que je peux faire, je crains pour la stabilité, mais je peux essayer d'en mettre 3 ou 4. En ayant mis 3, on est à 1,22, on est à 2900. Donc si j'en mets 4, je ne vais pas perdre grand-chose en poussée, je ne vais pas perdre grand-chose, pardon, en mètre par seconde, 2770. Mais j'ai 1,57 qui me permet de décoller plus facilement. Théoriquement, en théorie, donc, on dépasse le 1 de la RPP, on peut décoller, on est à 2700 m dans l'atmosphère, ce qui permettra largement d'atteindre les 70 km, et avec ici mes 2000 et quelques mètres par seconde dans le vide, j'aurai largement de quoi être en orbite, et ensuite freiner pour revenir sur Kirby. On va essayer ça. Donc là, on a toujours la mission, placez-vous en orbite autour de Kirby. Ce que je conseillerais, c'est de prendre d'autres missions. Moi, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire pour moi. Quand on commençait avec le financement de départ, chaque mission est bonne à prendre, aussi à la fois pour l'argent, et aussi pour la science. prendre le plus de missions, par exemple, qui permettraient obtenir des données scientifiques dans l'espace, ce genre de choses, qui permettraient du coup de rentabiliser la mission bien plus que moi, qui là, mon objectif va être seulement d'aller en orbite. Donc, pour aller en orbite, alors, vérifier les stages. On commence avec les 4 hauteurs du bas, ensuite, séparation, ici, un peu dur à voir, mais il y a séparation et enclenchement du moteur dans l'espace, dans l'espace, idéalement. Ici, séparation, qui permettra de séparer toute cette partie-là de ma capsule de pilotage, et de la même manière qu'on a fait quand on était dans l'espace, ici, une fois ce stage-là activé, on attendra pour activer le dernier stage, qui sera donc le parachute. Donc, chose que je n'ai pas faite tout à l'heure, mais que je peux faire maintenant, c'est contrôler la température sur le pad de lancement, sur l'air de lancement. Donc, la température, ainsi que la pression. Là, comme chaque expérience peut être répétée deux fois, et il en faudra beaucoup moins de science la deuxième fois, mais toujours un petit peu. Ici, on voit, par exemple, que j'en récupère encore 0,7. Je ne vais pas le faire, parce que je ne sais pas où est-ce que je vais atterrir. C'est possible que ce soit utile de le garder atterrizzé. En restant appuyé sur la molette, petite indication, on peut, comme ça, déplacer la caméra, de façon relative par rapport à la fusée. C'est-à-dire que, je vous montrerai ça après, quand la fusée bouge, la caméra bougera relativement à la fusée, mais déplacer dans l'orientation que j'aurais voulu avec le milieu de la souris. J'active le contrôle de stabilité, et ici, je passe en mode manœuvre. Passer en mode manœuvre permet de voir l'altitude maximum que je vais atteindre et l'altitude minimum. Mon but est d'avoir une altitude supérieure à 70 km, donc 70 000 mètres, et un périastre supérieur aussi à 70 000 mètres, ce qui me permettra donc d'obtenir un orbite. Alors, appuyant sur la touche M, on peut voir la planète qui orbite. Donc, le but va être d'avoir un cercle ici, autour de cette planète, qui soit le point le plus bas supérieur à 70 km, et le point le plus haut supérieur à 70 km, permet qu'en fait, donc la vitesse de chute sera plus lente que la vitesse d'avancer, en fait. Pour expliquer un orbite, c'est qu'en fait, le vaisseau tombe plus doucement qu'il avance. Ce qui fait qu'en fait, il avance tellement vite qu'il ne tombe jamais. En fait, il ne peut pas retomber. Le seul moyen de retomber va être de freiner. Je vais vous montrer ça de manière dans le jeu, de manière physique. dans le jeu. Ce sera beaucoup plus simple à expliquer. Alors, mettre les moteurs au maximum, et décoller. Comme tout à l'heure, là, je vais essayer de viser 45 degrés à 4000 mètres. Donc, viser 45 degrés à 4000 mètres. Dès que je dépasse les 70 mètres par second, aux alentours de 100, je commence à faire ma rotation. donc là, comme la fusée est très longue, la stabilité est très précaire, on va dire. Le plus, on reste dans ce cercle, comme expliqué tout à l'heure, et le plus, on va être stable d'un point de vue aérodynamique. Donc là, à 4000, je suis presque à 45 degrés. Je continue dans cette direction. Là, à peu près jusqu'à 10 km, on peut rester dans cet angle-là. Voici que ma vitesse, mon altitude maximum sera de 14 km, pas du tout suffisant pour l'instant. Mais que ma vitesse relative à la surface est déjà de 560 mètres secondes, ce qui est très rapide. On va voir que ça va commencer à même à chauffer. Dès que je vais dépasser les 700, je suppose, à peu près. Ça risque de dépasser. Ça risque de commencer à chauffer. Voilà, là, ça commence à chauffer. Voir même, des fois, à trop chauffer. Si vous voyez que ça chauffe trop, baissez les gaz. Moi, pour l'instant, je vais être tranquille puisque bientôt, l'atmosphère ne sera plus contrainte. Là, je suis déjà à 74 kW, 75. Donc, je coupe les moteurs et je vais attendre d'arriver aux alentours de 70 kilomètres pour commencer la manœuvre de stabilisation pour rentrer en orbite. Alors, pourquoi ? Sur la carte, on peut voir ici la trajectoire de mon vaisseau. Quand je serai ici, mon but, ça va être de faire passer cette ligne de l'autre côté de la planète. pourquoi est-ce que j'attends d'être au-dessus de 70 kilomètres pour avoir le maximum de performance sur mes moteurs ? En tournant vers la droite, je vais essayer de stabiliser le vaisseau sur la ligne d'horizon. Ici, cette ligne d'horizon va me permettre de faire aller le vaisseau tout droit sur une ligne horizontale, donc d'augmenter ma vitesse horizontale plus que ma vitesse verticale à la fois en montée mais surtout en descente. Donc, transférer l'énergie que j'ai utilisée pour monter en énergie pour aller vers l'avant. Et le but, donc, c'est que cette énergie soit supérieure à l'énergie de descente. Puissance maximum. On peut passer sur la vue orbitale et donc attendre que ce trait ici dépasse ici les 70 km de l'autre côté. Au début, on n'a pas d'indication sur la hauteur. La seule indication qui est disponible est ici, c'est le périastre. Il faut donc que ce périastre soit au-dessus de 70 km. Là, j'ai épuisé tout le carburant que j'ai. Donc, je peux passer au stage suivant sur mon moteur beaucoup plus performant ici. Et donc là, on va espérer que j'ai assez de puissance pour faire passer donc le point le plus bas au-dessus de 70 km. On peut voir ici qu'il est à moins 40 km. et il va monter très rapidement 20 km, 30 km, 40 km. Et dès qu'il est au-dessus de 70, on sait qu'on a atteint un orbite. Là, 72 par exemple, je peux l'arrêter, 71. Et là, on a confirmation ici de nous avoir atteint l'orbite. Donc ici, dans ce... panneau de notification, on a tous les accomplissements qui ont été faits. Le record d'attitude, le record de vitesse, la distance par rapport au sol et l'orbite. Donc on peut supprimer tout ça et voir ici que l'objectif a été rempli. L'orbite a été atteint. Comme je disais, c'est que la vitesse horizontale a dépassé la vitesse de descente. Donc l'énergie consommée par le vaisseau est suffisante pour lui permettre de ne jamais retomber. Alors, dans le jeu, c'est pas modélisé, mais en fait, l'atmosphère sur Terre réduit... Il n'est pas complètement à zéro, même à cette altitude-là, en fait. Il faut aller très très loin pour qu'il n'y ait plus de friction de l'atmosphère terrestre. C'est pour ça que, par exemple, la Station Spatiale Internationale elle est obligée d'avoir des petits moteurs qui lui permettent de se maintenir en orbite stable autour de la Terre. Même certains satellites ont aussi des petits moteurs qui leur permettent de se maintenir en altitude stable. Ici, dans le jeu, c'est pas modélisé. Dès qu'on dépasse les 70 km, on est à zéro d'atmosphère, il n'y a aucune friction qui va s'exercer sur le vaisseau et donc il ne retombera jamais. On peut essayer de faire des études scientifiques, mais dans le moins, elles ont déjà été faites. Je vais les garder quand même. Et je vais garder les autres, ces deux-là, pour là où on va atterrir. Le but, on va être atterrir plutôt sur Terre plutôt que sur mer, cette fois. Donc, on peut attendre d'être par là et ensuite enchaîner pour essayer de réduire et d'atterrir par là. Le problème, c'est que là, ça serait plutôt le... Oui, donc ça serait bien d'atterrir sur cette zone-là. Alors, chose à vérifier, c'est la charge électrique. Parce que je n'ai pas de panneau solaire, donc la charge électrique réduit. Ce que je peux faire, c'est, clic droit sur la station, sur le poste de contrôle et couper l'électricité ici. Donc là, je n'ai plus aucun contrôle sur le véhicule. Le moteur bouge, mais le véhicule ne bougera pas car je n'ai pas de puissance électrique. ensuite accélérer. On va accélérer à peu près jusqu'à ici. On va pouvoir ensuite freiner et amener le point de chute à peu près par là puisqu'après, comme Kervin tourne, si je place mon point ici, je vais atterrir à peu près ici. Ce qui est possible de faire, c'est double-cliquer sur la planète qui permet de centrer sur la planète plutôt que sur le vaisseau. Donc là, j'attends d'être au point le plus élevé. Ici, je repasse. Donc je réactive l'électricité. Je me mets en mode surface et je vise le point avec la croix à l'intérieur qui est l'opposé de ma vitesse. l'opposé de ma trajectoire à orbital. En activant le moteur, je réduis du coup le point le plus bas de mon orbite et je vais le réduire jusqu'à ce qu'il arrive à peu près ici. Et là, plus grand-chose à faire. Je vais de nouveau couper la charge électrique pour ne pas consommer plus que nécessaire. Ensuite, on va attendre peut-être rentrer dans l'atmosphère pour réactiver et toujours garder donc le sommet dans la direction opposée de l'atmosphère. On va rentrer dans l'atmosphère, réactiver la charge électrique, se mettre en direction opposée de la surface. et ensuite, on peut séparer le moteur de la camion de pilotage et laisser le bouclier thermique faire son travail et ensuite, atterrir. il est possible, par exemple là, j'ai peut-être un peu mal placé les conteneurs de glirines mystérieuses. Il est possible qu'ils explosent à leur rentrée pour voir ici qu'ils surchauffent. S'ils arrivent ici, ils explosent. Normalement, ça devrait aller parce que je n'ai pas une vitesse trop importante. Mais c'est possible. Plus la densité de l'atmosphère est élevée, plus la friction va être importante, plus la température va augmenter. D'ailleurs, ici, on peut voir 336. ce que vous entendez, c'est le moteur que j'ai lâché qui est parti tout seul et qui explose puisque lui n'a pas de bouclier thermique. Donc voilà, la rentrée dans la atmosphère s'est bien produite. Pas de problème spécifique. On peut désactiver le contrôle de la stabilité. Et dès qu'on va atteindre à peu près les 10 km, on va activer les parachutes et ensuite, juste attendre l'atterrissage. Activation des parachutes. là, je vais atterrir sur une pente. donc ça risque de dégringoler. Donc ça risque de dégringoler. Alors, chose à faire, c'est activer la stabilité qui permet d'empêcher de dégringoler trop rapidement. Ensuite, prendre toutes les données scientifiques puisqu'on est dans un nouveau biome qui est de la montagne. Puisque on est dans un nouveau biome qui est de la montagne. on est dans un nouveau biome qui est de la montagne. Et puis,